La cote d'une action est un aperçu du cours d'une société. Elle fournit aussi d'autres renseignements utiles pour comprendre le rendement de la société et prendre des décisions de placement. Dans cette courte vidéo, nous verrons comment consulter une cote d'action typique. Pour commencer, recherchons une cote à partir de la page d'accueil qui apparaît lors de l'ouverture d'une session. Si vous voulez rechercher une cote sur votre appareil mobile à l'aide de l'appli Mobile RBC, sélectionnez Placements en direct dans le menu principal à l'ouverture de la session. À l'écran d'accueil, sélectionnez Cote, puis suivez les étapes décrites dans cette vidéo. Voici ce qui apparaît lorsqu'on recherche la cote de la Banque royale du Canada, dont le symbole boursier est RY. Jetons-y un coup d'œil. Les cotes peuvent changer régulièrement, alors assurez-vous que les renseignements indiqués sont à jour. Certaines cotes peuvent être différées d'au plus 30 minutes. Lorsqu'on recherche une cote détaillée dans RBC Placements en direct, les renseignements apparaissent comme nous le voyons ici. En général, vous trouverez pour chaque cote le symbole boursier de l'action, la bourse et le marché où elle est négociée, son cours ainsi que sa variation nette. Jetons maintenant un coup d'œil aux renseignements sur le cours de l'action. Sous Ouverture, vous trouverez le cours auquel la première opération a été effectuée après l'ouverture des marchés. Le cours acheteur est le prix maximal que les acheteurs sont prêts à payer pour un lot d'actions. La quantité représente le nombre de lots que les acheteurs souhaitent obtenir au cours maximal. Le cours vendeur est le prix minimal que les vendeurs sont prêts à accepter. La quantité est le nombre de lots offerts à ce prix. Sous Fermeture précédente, vous trouverez le cours auquel la dernière opération a été effectuée lors du jour de négociation précédent. Volume des actions Indique le nombre d'actions négociées et si l'action se négocie présentement à un volume supérieur ou inférieur à sa moyenne quotidienne pour cette période de la journée. Les sommets et les creux représentent le cours le plus haut ou le plus bas atteint par l'action, à la fois pour le jour où la cote est consultée et au cours des 52 dernières semaines. Pour calculer le bénéfice par action, ou BPA, on divise le résultat net de la société par le nombre d'actions en circulation. Pour calculer le ratio cours-bénéfice, ou ratio CD, on divise le cours actuel de l'action par le BPA. Sous Prochain bénéfice, vous trouverez la prochaine date à laquelle la société devrait annoncer ses résultats. Certaines cotes incluent un bêta, qui indique la volatilité du cours de l'action par rapport au marché. Cette information ne témoigne pas nécessairement de la convenance d'un placement. Cela dit, le bêta peut vous aider à évaluer les fluctuations du cours d'une action selon l'activité sur le marché. Une société peut verser des revenus à ses actionnaires sous forme de dividendes trimestriels. Vous trouverez ici de l'information sur la capitalisation boursière de la société, c'est-à-dire la valeur marchande totale de ses actions en circulation. Pour bon nombre de cotes, vous trouverez aussi des renseignements utiles à votre analyse de la société. Par exemple, des graphiques du rendement sur différentes périodes, des nouvelles sur la société, des recherches de tiers et des données financières. Ces renseignements peuvent vous guider dans votre décision d'investir ou non dans la société. L'accès aux cotes en temps réel n'est qu'une des nombreuses fonctionnalités que vous offre RBC Placements en direct. Vous trouvez ainsi l'information qu'il vous faut pour prendre des décisions de placement en toute confiance. Pour commencer, ouvrez une session dans votre compte ou rendez-vous à rbcplacementsendirect.com dès aujourd'hui.